Le studio de développement Cyanide s'est fait connaître avec le succès de la série Cycline Manager, un titre on ne peut plus sérieux. Mais on leur doit également le hack and slash matinée de RPG Loki, Chaos League est basé sur la licence Warhammer ainsi que l'adaptation DS de Runaway 2. Le studio, qui termine en ce moment Blood Bowl, travaille depuis maintenant quelques temps sur un projet plus personnel, Dungeon Party, né de l'envie de plusieurs employés. Ce titre full 3D, téléchargeable gratuitement sur PC et orienté multijoueur, voit deux équipes composées de 2 à 5 joueurs s'affronter dans des donjons. Leur objectif, s'emparer du trésor et être la première équipe à le sortir du donjon. Trois classes de personnages sont proposées pour le moment, avec leurs caractéristiques propres. Un concept on ne peut plus classique, né de multiples inspirations, mais détourné par un traitement humoristique et quelques idées très originales. Mais nous allons d'abord revenir sur les origines du projet Dungeon Party. L'idée de base, de base, pour lui rendre l'hommage en quelque sorte, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est un autre game designer de Cyanide, qui s'appelle Jean-Baptiste Druhout. Et un matin, il est arrivé, il avait cette idée de personnage un petit peu délirant, qui rentrait dans un donjon et puis qui allait se battre pour sortir un trésor. Donc c'était juste ça, son concept de départ. Et puis, moi j'ai trouvé que c'était intéressant, à ce moment-là on échangeait pas mal régulièrement d'autres idées en fait. Donc on a commencé un peu à délirer sur ça, à se dire, tiens, comment on pourrait le jouer, toutes ces choses-là. Et en même temps, on était de gros joueurs de Dota, on va dire, donc le mode pour Warcraft 3. Dota, alias Defense of the Enchants, est un mode de Warcraft 3, ou plutôt une map custom, développée à l'aide du World Editor. Ce mini-jeu oppose deux équipes de 1 à 5 joueurs, chacun incarnant un héros susceptible d'évoluer en cours de partie. Le but du jeu consiste à détruire le bâtiment principal de l'équipe adverse, tout en protégeant le sien. De nombreuses variations de ce mode existent, la plus populaire étant actuellement Dota All-Stars. Son succès fut tel qu'il a été inclus au programme de divers tournois officiels Blizzard, dont la Bit.com. On avait envie de faire un jeu finalement qui se joue comme on joue à Dota, c'est-à-dire j'ai un seul personnage et je fais que lui donner des ordres, je le déplace pas directement. On trouvait que c'était quelque chose qui n'était pas encore si exploité que ça, et que justement Dota avait montré qu'il y avait un gameplay intéressant derrière. Donc voilà, après on est parti sur dire, eh ben on va faire ça, on a deux équipes qui rentrent dans un donjon, il y a un trésor, elles essayent de le sortir. Et on le joue comme on joue à Dota, donc j'ai mon personnage en vue du dessus et je clique pour le déplacer. Après, les choses ont continué d'avancer, on a creusé, au final on contrôle de manière un petit peu différente que Dota. Plutôt que de bouger la caméra où on veut dans le décor, on est fixé sur notre personnage et on tourne autour. Après c'est des choix qui ont été faits en fonction des envies et de ce qu'on voulait faire ressentir aux joueurs quand ils manipulaient le jeu. Mais le pitch de Dungeon Party ne se contente pas des fondations d'un Dota pour également se reposer sur un contexte totalement délirant. L'idée de départ de Jean-Baptiste c'était des aventuriers un petit peu idiots, complètement barrés, qui rentraient dans un donjon. Donc c'était ça qui avait accroché en fait, c'était de dire, t'es un ben ouais pour une fois, on va proposer un truc sérieux, comme on voit de manière assez classique, il faut aller chercher un objet ou un drapeau, peu importe, la représentation. Sauf qu'on va le faire de manière, avec beaucoup d'autodérision et très second degré. Actuellement dans le milieu de jeux vidéo, il n'y a que des jeux sérieux, heroic fantasy, dans lesquels il faut absolument leverer son personnage le plus haut possible, montrer qu'on est le plus fort. Et nous on n'avait justement pas envie de ça, on avait envie d'un jeu qui permette de mettre en relation des personnes en ligne, et qui permette des phases de jeu de 5-10 minutes, tranquillement, pendant une pause déjeuner. En plus, on n'avait pas pour ambition de faire un jeu qui soit capable de concurrencer les gros gros jeux, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, mais on voulait proposer quelque chose d'amusant pour le joueur, et on s'est dit que de le faire en déconnant, et puis aussi parce que de base on est plutôt déconneur, on est plutôt à second degré, pas se prendre trop au sérieux, tout en essayant de faire bien, ça nous convenait. Donc c'était aussi assez naturel de partir sur ça. Et l'humour du jeu s'est bien sûr concrétisé à travers son ambiance, et surtout ses personnages loufoques. Une façon peut-être d'exorciser un certain ras-le-bol de l'heroic fantasy, comme une claque à sonner un genre décidément trop présent, voire pesant, dans le jeu vidéo. Il se trouve qu'on aime l'heroic fantasy, qu'on estime qu'il y a plein de façons de la traiter. Donc là, on la traite déjà sur une version Games Workshop, par exemple, très sérieuse, très noire. Cela dit, sur BloodBull, il y a déjà une touche d'ironie et d'humour. Sortie de Lucky, c'était déjà, là par contre c'est très sérieux, très costaud, musclé, ça saignait. Donc là, on a pris le contre-pied inverse, et comme ça, exactement, de toute manière, je suis totalement collé avec l'envie générale de l'équipe, de ne pas se prendre au sérieux et de s'amuser. Pour commencer le design et l'imaginaire du Dungeon Party, l'essentiel c'était ce qu'allaient jouer les joueurs, donc c'était l'héros. Le premier héros sur lequel je suis parti, c'est le magicien, et ensuite ça a été le voleur. Et la première skin du magicien, c'était très inspirée de Tortue Géniale de Dragon Ball 2. Et le voleur, lui, il avait déjà sa petite skin avec la cagoule trop grande. Ça, c'était le trait marquant du voleur, c'est qu'il avait toujours, quelle que soit sa skin, il aura toujours une cagoule trop grande sur lui. Et les références, les joueurs dans lesquelles on est allé piocher au début, pour le côté absurde, amusant, etc., ça a été le munchkin, le jeu de cartes, le donjon de Nollbuck, etc., etc., donc tout ce genre d'univers, et puis les Montipi, tout un tas de films qu'on apprécie. Et après, ça s'est élargi à tout et n'importe quoi. Y compris le football, avec cette petite référence à une certaine finale de Coupe du Monde, par exemple. Mais en dehors du magicien et du voleur, un troisième personnage, ou plutôt une troisième classe, est également proposé aux joueurs. La troisième classe, c'était le bourreau. On a hésité entre, au début, c'était soit le bourreau, soit le barbare, donc on avait fait différents tests. On avait choisi le bourreau, parce que le premier visuel qui avait été apparu, qui d'ailleurs n'avait pas été fait par moi, nous avait tous plu. Et à partir de ce visuel-là, on a commencé à construire tous les autres, et il fonctionnait bien. Et c'est le héros, enfin, l'anti-tank, l'anti-héros sérieux. Ce qui était hyper intéressant dans cet univers-là, c'est qu'en fait, on n'avait pas de limite. C'est-à-dire qu'au début, on avait voulu rester un minimum héroïque fantasy médiéval. Et, sans caricaturer, je pense qu'au bout de 15 jours, le médiéval, on s'est mis à faire des skins, et notamment dans des décors, pour les prochains décors, vous verrez. Absolument pas médiéval, avec aucune référence d'Héros Fantasy. Mais c'est pas grave, en fait. En fait, nous, on estimait que ça fonctionnait quand même. Donc, c'est un univers où tout est possible. Mais ce côté décalé ne se limite pas aux donjons, pour bien sûr toucher les costumes et autres accessoires des personnages, qui, multi-obliges, pourront être customisés par les joueurs. Thomas Wauquelin, qui est notre directeur artistique, a travaillé là-dessus et a voulu donner vraiment des formes assez simples à nos personnages et des possibilités assez grandes à l'utilisateur pour pouvoir justement faire les personnages fantaisistes que l'on peut voir là actuellement en image. Donc, donner n'importe quelle couleur à son armure et habiller son héros avec une bouée de sauvetage et des claquettes, avec d'autres customisations qui viendront et qui sont disponibles actuellement sur la boutique. L'humour du jeu se concrétise également à travers le concept de l'amour du trésor. Avant de pouvoir le sortir du donjon, il faudra en effet que l'équipe en sa possession se fasse aimer du trésor. Une idée clairement rigolote, qui au final tient davantage au game design du jeu qu'à son contexte délirant. C'est vrai que le concept est assez marrant, mais en fait, l'idée d'origine, c'était pas de faire un concept marrant sur ce coup-là, c'était d'avoir un mécanisme sérieux, puisque le principe qu'on s'était fixé, c'était ces deux équipes d'aventuriers qui vont chercher un seul trésor et qui ont une sortie. Du coup, au niveau du design du jeu, il y avait une contrainte, c'est qu'il fallait éviter qu'il y ait un moyen trop facile de gagner, c'est-à-dire si on n'avait pas mis l'amour ou avoir quelque chose à gérer pour valider la sortie, il aurait été évident que la meilleure tactique, c'était j'attends tranquillement à la porte de sortie, quand les autres arrivent, je les tue et je gagne facilement. Donc rapidement, on est arrivé à dire, bon, il nous faut quelque chose qui s'incrémente, quelque chose qu'on gagne, et une fois qu'on en a assez, c'est bon, on peut confirmer qu'on sort. Et après, c'est le jeu de mots gameplay, c'est pour sortir avec le trésor, il faut qu'il soit amoureux de nous. Donc ça résume bien l'évolution de la conception du jeu, une base sérieuse de gameplay, sauf que les mots sont un peu idiots, on aurait très bien pu faire un truc super réaliste, il faut avoir assez de magie ou des trucs comme ça, comme d'habitude. Bon, c'était histoire de changer. Mais si la base de ce concept est donc sérieux, l'idée du trésor amoureux avait été davantage développée durant la phase de pré-production. On voulait que le trésor ait quand même une identité. En fait, tout à l'origine, on voulait que le trésor, il s'exprime régulièrement pendant les parties, il soit un être vivant, en fait. Bon, pour l'instant, on n'a pas pu le mettre en place parce qu'il faut faire des choix, et ça, c'est un choix d'ambiance. Pour l'instant, on a privilégié le contenu qu'on pouvait faire. Si on peut, un jour, on rajoutera ce genre de choses pour améliorer le délire, entre guillemets. Ce trésor, doté d'une voix et d'une personnalité, trouve néanmoins des réminiscences dans le jeu final avec les défis que ce dernier lance aléatoirement aux joueurs en cours de partie. Ces défis, contraignant le gameplay en retournant la map ou en bloquant l'utilisation des sorts, par exemple, s'appellent les jeux du trésor et sont là pour une raison bien précise. L'idée des jeux du trésor, ce n'est justement pas du tout quelque chose qui est détaché du reste parce que c'est un événement que le joueur ne contrôle pas. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour nous, c'était que le jeu ne soit pas répétitif, enfin, le moins répétitif possible, puisqu'on allait proposer des maps limitées au début, on propose des classes limitées. Donc, étant donné que c'est un jeu très coopératif, les parties vont varier en fonction de nos équipiers, de la classe de nos équipiers, de l'habitude de jeu. On peut tenter de rocher, on peut tenter de défendre, on peut tenter d'y aller prudemment. Bon, on a différentes manières de jouer, mais l'élément aléatoire que le joueur ne contrôle pas, c'est quelque chose qui permet de dire « Tiens, cette partie, je suis obligé de faire avec ce qui se passe. » Donc, en fait, c'est une mécanique qui est indépendante de toutes les autres, mais en fait, elle, elle implique surtout. Quand le jeu qui interdit de lancer des sorts apparaît, je ne peux plus immobiliser mes adversaires, je ne peux plus les attirer vers moi quand je suis bourreau, par exemple, alors que c'est mon rôle. Donc, attention, il faut se réadapter. Est-ce que j'essaie de courir vite loin devant, prendre de l'avance pour pouvoir utiliser mes sorts quand le jeu s'arrête, ou est-ce que je continue de taper au risque de perdre du terrain ? Je dois faire un choix qui est dépendant du jeu. Donc, au final, c'est une mécanique que le joueur ne contrôle pas, mais qui vient influencer les mécaniques sur lesquelles, lui, il a une influence. En cours de production, un jeu évolue sans cesse, parfois pour des raisons de temps, mais aussi suite à des phases de test révélant des problèmes jusque-là invisibles. Le jeu, en fait, on l'a développé en même temps qu'on continuait de le concevoir, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on fixait des éléments essentiels, et on y jouait. Les premières versions du jeu, en fait, étaient quand même assez différentes par moments de la version finale. Je vais vous donner un exemple. Tout au début, on voulait que les joueurs se sentent vraiment dans le donjon, et donc qu'il y ait une sensation d'être perdus un petit peu à l'intérieur des couloirs. Et comme on voulait quand même un jeu multijoueur, il fallait une minimap, il fallait un moyen de... Si on est vraiment perdu, au final, on s'ennuie. Donc on ne pouvait pas perdre les joueurs comme ça. Alors l'idée qui avait été émise, c'était plutôt que d'avoir la position de nos adversaires sur la map, la position de nos équipiers sur la map, on avait une zone d'écoute qui était limitée, et tous les déplacements qui étaient effectués dans cette zone d'écoute apparaissaient sur un cercle autour de l'écran et nous renseignaient sur qu'est-ce qui bouge dans ce quoi-là, qu'est-ce qui s'approche, le truc grossit, diminue, pour nous indiquer sa distance. Et on le voulait vraiment à écouter. C'est-à-dire que quand j'entends un son, d'abord c'était un point d'interrogation. Et j'avais une action, j'écoute le son, pour essayer de le détecter. Et de l'autre côté, pour l'immersion dans le donjon, on voulait que la caméra soit totalement fixe. Je ne peux pas aller voir ce qui se passe plus loin que là où il y a mon personnage. Donc c'est ça qui rapproche le jeu d'un hack and slash, en quelque sorte. Le perso est toujours au milieu de l'écran. Du coup, on fait tourner la caméra pour ne pas être bloqué par les couloirs et avoir un petit gameplay de gestion de son orientation, qui fait que je peux faire des erreurs, être même mal positionné et trouver ça gênant, mais parce que c'est moi qui ai mal géré l'angle de ma caméra. Mais tout ça mélangé, ça faisait qu'on avait des sons qui nous tournaient autour de l'écran, qu'il fallait cliquer dessus pour écouter, en plus se battre comme c'est ce qui se passait. Résultat, les premières fois, je pense qu'on avait à peu près 474 000 actions à faire par seconde, et c'était absolument ingérable. Donc ces choses-là ont été retirées. Maintenant, on a gardé le système de son, mais c'est déjà identifié, on sait si c'est un adversaire, si c'est un allié, ça aide juste à repérer. Et finalement, toute la partie écoute, la partie enfermement dans le donjon, un petit à petit disparu, parce qu'on a privilégié le côté gameplay et PVP, donc il faut quand même avoir une stratégie, savoir où on est, pouvoir s'organiser. Dungeon Party est donc un jeu téléchargeable sur le net, destiné à évoluer au fil des mois, du moins s'il parvient à trouver son public et fidéliser une communauté de joueurs. Et là, ce ne sont pas les idées qui manquent. Les choses qui sont les plus demandées, puisque pour l'avenir, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses. Si je vous sors la liste de toutes les features que je trouverais intéressantes, on ne s'en sortira pas. Maintenant, il faut faire le tri là-dedans, il faut faire ce qu'on peut faire par rapport à nos moyens et le temps qu'on a. Donc c'est à la fois notre liste de « on aimerait bien » et la liste « les joueurs aimeraient bien ». Donc on passe tous les jours sur le forum, on essaye de voir avec eux, on essaye de communiquer avec eux, de leur expliquer quand il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et aussi quand certaines propositions vont à contre-sens de certaines mécaniques qui vont finalement gêner plus qu'autre chose. On essaye de voir avec eux. C'est assez intéressant, parce que des fois, du coup, ils pensent à des choses qu'ils n'avaient pas pensées, ça leur donne des nouvelles idées. Et une fois qu'ils ont compris l'idée du jeu et l'interaction des mécanismes, ils commencent à proposer des choses qui sont souvent très intéressantes. Donc c'est un ensemble des deux, choisir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire. Donc dans les trucs qu'on estime vraiment importants, on a des nouveaux modes de jeu, principalement, histoire de proposer des parties qui se jouent d'une manière différente. On a les nouvelles classes de personnages qui vont apporter des sorts qui ne sont pas encore utilisés et donc certains contres de tactiques nouveaux, certaines tactiques nouvelles aussi, certaines nécessités d'adaptation. Et l'ajout majeur, je ne voudrais pas oublier, j'en parle de suite, c'est les guildes et un système de classement. Et voilà, Dungeon Party est l'exemple parfait du jeu créé par des joueurs, des vrais, adeptes de tactiques et de compétition en ligne. Un titre qui, on l'espère, rencontrera le succès qui lui permettra de se développer pour prendre une nouvelle ampleur dans les mois qui viennent.